C'est toujours privé de Falcao que Monaco accueillait Ajaccio dans cette journée de Ligue 1. Une victoire difficile mais obtenue grâce à un but d'Emmanuel Rivière à un quart d'heure de la fin, son huitième de la saison. Succès 1-0 de l'AS Monaco contre Ajaccio. Et grâce à cette victoire, Monaco va reprendre la deuxième place du classement à Lille. Car le LOSC a perdu, ce n'était plus arrivé depuis le 15 septembre. Une défaite 1-0 sur la pelouse de Bordeaux. Le premier but encaissé par Vincent Enyama dans cette période. Il s'arrête à 1061 minutes d'invincibilité à 115 minutes du record de Gaëtan Huard. Le but est attribué à Landry Nguémo. Pas de chance ! Un ballon dévié par Kier, le défenseur danois. Après sa défaite 2-0 sur la pelouse déviant ton Ogaillard, le Paris Saint-Germain voulait faire beaucoup mieux. C'est le cas avec l'ouverture du score de Thiago Silva dès le quart d'heure de jeu. Le Paris Saint-Germain est parti pour une démonstration dès le retour du vestiaire. C'est Ezekiel Lavezzi servi par Thiago Mota qui marque le deuxième. C'est également son deuxième but de la saison. Le festival parisien est lancé. Un PSG qui va conforter sa place de leader et améliorer sa différence de but. Somptueux contrôle d'Edinson Cavani qui marque le but du 3-0 à l'heure de jeu. C'est son onzième de la saison. Cavani, deuxième meilleur buteur du championnat derrière Zlatan Ibrahimović. Un coup franc direct pour le Suédois à 3 minutes de la fin. Puis un doublé dans les arrêts de jeu. En plus de ses deux buts, Zlatan Ibrahimović a délivré deux passes décisives. Victoire finale 5-0 du PSG contre Sochaux. Le FC Nantes voulait faire un coup au Vélodrome. C'est fait pour les Canaries avec ce but d'aller rendre au Bédoya au quart d'heure de jeu. La défaite de Marseille au Vélodrome est celle de trop pour Alibop. L'entraîneur de l'OM est limogé à l'issue de ce match. Au passage, une bonne affaire pour Nantes qui double Marseille au classement. L'Olympique lyonnais est extrêmement irrégulier depuis le début de la saison et espère faire un coup à Bastia. Mais ce sont les Corses qui ouvrent le score à la 34e minute par Florian Raspentino. Mais en seconde période, c'est un tout autre visage qu'offrent les Lyonnais. Égalisation d'Alexandre Lacazette à la 54e minute. Déjà son huitième but de la saison. Un Noël retrouvé car deux minutes plus tard, c'est Yacine Benzia qui permet à son club de mener au score 2-1. Le dernier but du match est inscrit par Bafetimbi Gomis à 5 minutes de la fin. Victoire finale de Lyon 3-1 à Bastia. Première défaite de la saison à domicile pour les Corses. Les Niçois ont beaucoup poussé dans ce match à Reims pour espérer ramener quelque chose. Ils n'en ont pas été loin mais ce ne sera pas le cas à cause de ce but encaissé à la 93e minute. Il est signé Gaëtan Charbonnier sur une des rares actions rémoises. Premier but sous les couleurs de Reims en Ligue 1 pour Charbonnier et septième défaite consécutive pour Nice. Le derby breton entre Lorient et Rennes a souri au Merlue avec cette faute de Sylvain Armand après 6 minutes seulement. L'arbitre sort un carton rouge pour le défenseur rennais. Et Yann Jouffre transforme le pénalty. Lorient mène rapidement 1-0 et joue tout le match à 11 contre 10. Jouffre s'offre un doublé à 3 minutes de la fin. Victoire 2-0 dans ce derby pour Lorient. Valenciennes peut sortir rapidement de la zone rouge en alignant quelques succès. Celui contre Guingamp est attendu 1-0 grâce à Tongo Dumbia avant la demi-heure de jeu. Mais une fois de plus, les nordistes craquent. A 20 minutes de la fin, Younous sans carré réussit l'égalisation 1 partout entre Valenciennes et Guingamp. Premier match pour Montpellier sans avoir Jean Fernandez sur le banc, démissionnaire. C'est Pascal Baïs, son adjoint, qui le remplace en attendant l'arrivée de Roland Courbis. Souleymane Camara ouvre le score à la 19ème minute. Mais après un carton rouge de chaque côté, Toulouse réussit à revenir grâce à Aguilar. Score final 1 partout entre Toulouse et Montpellier. 19 buts ont été marqués dans cette journée de Ligue 1 en 9 matchs. Car la rencontre entre Saint-Etienne et Évian Thonon-Gaillard a été reportée. A noter seulement 2 victoires à l'extérieur. En perdant à Bordeaux, Lille a également perdu sa deuxième place au profit de Monaco. Nantes en gagnant Vélodrome a doublé Marseille. Bordeaux est revenu à égalité de points avec l'OM. Grâce à son succès contre Rennes, Lorient atteint la 11ème place. Valenciennes est le seul relégable qui a pris un point ce week-end. Duel attendu lors de la prochaine journée entre Lyon et Marseille. La première de Roland Courbis avec Montpellier contre Saint-Etienne. Duel de promu Guingamp-Monaco. Le leader le Paris Saint-Germain ira à Rennes. Le premier pénit et Saint-Etienne. Tu a AKA On le Nermer